Kagami, nous partons. J'ignorais que Kagami et toi ne vous fréquentiez plus. Vous formiez un couple si parfait, c'est dommage. Kagami est parfaite, mais pas parfaite pour moi. Tu te sous-estimes, Adrien. Toi et Kagami êtes tous deux de la même espèce. Oui, mais je me sens mieux avec Marinette. Tu t'accroches à Marinette parce que sa médiocrité te permet de briller sans effort. Mais tu vaux mieux que ça. Personne n'est mieux que Marinette. Si vous la connaissiez, elle est généreuse, drôle, créative, courageuse. Maman m'a parlé de votre rencontre. Vous aussi, vous veniez de deux mondes différents, mais ça ne vous a pas empêché de vous aimer. Pourquoi ça ne serait pas pareil pour Marinette et moi ? Adrien, je te rappelle que je suis ton père. Je sais mieux que personne ce qui est bon pour toi. C'est pourquoi je t'interdis d'avoir toute relation avec Marinette Dupancheng. Je sais que je vous ai déçus, mère. Mais à mon grand regret, l'amour ne se contrôle pas. N'essaie pas de me faire croire que tu ne l'aimes plus. Il l'aime, Marinette. Et Marinette est mon amie. Certains nœuds ne peuvent être défaits. Quand le nœud ne peut être défait, le samouraï le tranche d'un coup de sabre. Tu ne vas pas laisser ton père t'imposer ça, quand même ! Que veux-tu que je fasse, blague ? Mon père a été très clair. Je suis désolée, tu ne peux pas venir, je ne peux pas te parler. Ça ne te fait pas trop de peine ? C'est sûrement encore son père qui ne lui a pas donné l'autorisation. Tant pis, on se verra une autre fois. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Faut prendre les choses comme elles sont, non ? Mon père m'a interdit d'avoir toute relation avec Marinette. Mais comment je vais faire au collège ? On est dans la même classe. Adrien, écoute-moi bien. Concernant tes affaires de cœur, c'est toi qui choisis librement ce que tu veux faire. Ne laisse personne te dicter ta conduite, ni maintenant, ni jamais. Vous avez raison, Nathalie. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ah, il est à nouveau dispo. Tu vois, il fait n'importe quoi. C'est un garçon pour moi. Tu avais raison. Que je m'inquiète ou pas, ça ne change rien. Alors pourquoi s'en faire ? Allez, on y retourne. Puisqu'on est là, pourquoi t'en profites pas pour te changer ? Surtout pas, Tiki. Je ne veux pas rompre la magie de l'instant. On commence par mettre des chaussettes et de fil en aiguille, on refait des plans sur la comète. La fille a décidé que je serai en pyjama, alors je serai en pyjama. Chut ! Merci beaucoup. J'ai oublié quelque chose. Attends-moi là. C'est mieux comme ça. Wow ! Mais alors, il y a quoi là-dedans ? Vous êtes un oeil ? Wow ! Peut-être que tu préfères regarder un film ? Tu rigoles ou quoi ? Nathalie ! Vous avez donné un contre-ordre à Adrien ! Le pouvoir que vous avez sur votre fils ne vous autorise pas à aller si loin. Vous avez sans doute raison, Nathalie. 3, 2, 1... Oh ! T'es une sorcière ? J'accepte de t'aider, Chloé, si toi, tu acceptes de me garder comme amie. Tu vois, ça, c'est une bonne sous-fifre. Mon téléphone ! Et voilà ! Cette version est plus simple, moins un princesse, tu trouves pas ? Et puis, si j'ai moins d'éléments à récupérer, j'aurais peut-être une chance de la terminer à temps. Oh ! Si tout était aussi simple avec Adrien ! J'essaye de plus faire de plans compliqués, mais ça reste difficile de lui dire ce que je ressens pour lui. Je comprends. Dire à quelqu'un qu'on l'aime, c'est vraiment pas facile. Je crois même qu'il n'y a rien de plus difficile au monde. Moi non plus, j'arrive pas à avouer mes sentiments à la personne que j'aime. Attends, quoi ? T'es amoureuse ? Mais c'est génial ! De qui ? Oh ! C'est quelqu'un que je connais ? Au collège ? Oh, je suis tellement contente pour toi ! C'est... c'est compliqué. Si c'est compliqué, tu peux tout me dire. Je suis spécialiste en complications. De toute façon, ça fera rien d'y penser puisque dans deux semaines, on ne se verra plus. Oh ! C'est donc quelqu'un en troisième ! Oh ! Oh, pardon, ça ne me regarde pas. En tout cas, je suis sûre que c'est quelqu'un de formidable parce que toi, t'es génial et que tu l'aimes. Oui, formidable, tout le monde l'aime. Ah ! Un peu comme Adrien, quoi ! Je vois bien le problème. Mais l'amour est plus fort que tout. Quand on aime, rien n'est impossible. Rien n'est interdit. L'amour n'a pas de limites, pas de frontières ! Oui, enfin, sauf si cette personne en aime une autre. Oh, oui, c'est vrai que ça peut être un obstacle. Mais peut-être que cette personne n'est pas vraiment amoureuse comme tu le crois. Et puis, même si c'est le cas, elle a le droit d'aimer une ou deux autres personnes. Ou même personne du tout. Je confirme, tu es spécialiste des choses compliquées, Marinette. En tout cas, si vous ne vous voyez plus dans deux semaines, cette fête sera le moment ou jamais pour lui dire ce que tu ressens. Je dois appeler mon prof de théâtre pour lui dire que je ne viendrai pas cet après-midi. OK, je t'attends devant. Wow ! La tour Eiffel, vous avez assuré les filles ! C'est grâce à Zoé. Elle a été vraiment héroïque. Tu l'affairais avec Chloé, elle ne se laisse plus du tout faire maintenant. Tu savais, toi, qu'elle était amoureuse de quelqu'un qui est en troisième ? Non ! C'est qui ? Ben, j'en sais rien. Sinon, je l'aurais aidée. Toi, la grande spécialiste des déclarations d'amour. Non, mais sérieusement. Zoé est en quatrième. L'an prochain, son grand amour ne sera plus dans la même école qu'elle. Difficile de l'aider si on ne sait pas qui c'est. Pas faux. Le fleuriste ferme dans 21 minutes. Et si Zoé était amoureuse d'Adrien ? Quoi ? Tout le monde aime Adrien. C'est pour ça qu'elle n'a pas osé me le dire. Qu'est-ce que tu vas faire si c'est Adrien, l'amour de sa vie ? Je ne sais pas, je te tiens au courant. Bisous ! Si on ne se dépêche pas, on va le rater. Qui ça, Adrien ? Non, le fleuriste, il va bientôt fermer. Tu penses beaucoup à Adrien, dis donc. Ah, non, je n'y pense pas tant que ça. Tu sais, il ne m'appartient pas. Enfin, si, un peu quand même. Mais ce n'est pas ça qui est important. Parce que personne n'appartient à personne. Ce qui est important, c'est nous. Ce qui nous lie et ce qu'on doit faire toutes les deux. Préparer la fête du collège. Oh, tu es nouvelle, toi ? Comment tu t'appelles ? Zoé, je m'appelle Zoé. Pareil que ma moitié de sœur. Mais au moins, tu as de l'allure. Tes parents sont riches à quel point ? Riche, extrêmement riche, scandaleusement riche, bien sûr. Sinon, tu ne serais pas là ce soir. Dommage, on ne peut pas amener nos soufflifres. Ces boîtes de conserve sont douées pour le service, mais on ne peut pas s'en moquer. C'est nul. Comment s'appelle ton soufflifre ? Chloé. Elle s'appelle Chloé. Oh, mais c'est aussi mon nom. Nul n'est parfait. Je lui ai dit, tu es nul. Totalement nul. Bon, majeure d'homme. Oh, il s'appelle Jean-Jacques. Tu as brillamment fait enrager nos parents avec ton retard, mais le baisemain était peut-être de trop. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Tu es amoureux de Marinette, je te rappelle. Ça te rend jalouse ? Oui, un peu. Dernièrement, tu t'es rapprochée de ce que j'aurais aimé que tu sois. Tu es plus sûre de toi et plus courageux. Mais je ferai taire mes sentiments parce que Marinette est mon amie. C'est admirable de ta part, ma reine. N'en rajoute pas, Adrien. Personne ne nous regarde. Inutile de jouer les pantins pour nos parents. Mais ce sont quand même bien eux qui tirent les ficelles, quoi qu'il arrive. Je suis la descendante d'une lignée de femmes samouraïs. Dans ma famille, on obéit aux ordres parce qu'on le choisit. Le roi et la reine vont ouvrir le bal des diamants. Maintenant, à nous. Tsurugi-san, notre roi et notre reine vont se montrer à la hauteur de nos attentes. Je te mets au défi de partir. T'as perdu la tête ? On ne peut pas faire ça. Bien sûr qu'on peut. Moi, je peux. Toi, tu ferais ça ? Tu veux barier ? Non, impossible. Tu vois, tu n'es pas si libre que tu le prétends. On devrait pouvoir décider de notre avenir librement. Tu vas où comme ça ? Adrien, c'est moi ! Marinette ? Salut, Gabi ! Que se passe-t-il ? Gabriel-san, il y a un problème ? Adrien, je voulais juste te dire que même si tu devais aller à un bal alors que tu n'en avais pas envie, ça ne t'empêchait pas de me dire que tu ne voulais pas y aller, mais que tu y allais quand même. Tout ça pour te dire que si je suis venue, c'était pour te dire ça. Du pain de chieng ! Sécurité ! La poulangère s'est incrustée à notre soirée. Alerte à la farine ordinaire ! Quand je pense que je l'ai touchée ! Du pain de chieng ! Et je voulais aussi te dire que je t'aime, Adrien, et que je sais que tu fais ce que tu peux et que c'est déjà merveilleux et qu'on se verra demain au collège. Passe une bonne soirée. Amen ! Zoé, Lee, Adrien, Agrest, pas d'intrusion détectée. Zoé, Lee ? Mais oui, bien sûr ! Ma moitié de sœur a conspiré avec du pain de chieng ! Ce n'est pas Zoé, Lee ! C'est du pain de chieng ! Arrachez son masque ! Sœur, je ne vais pas toucher, il est en chair. Je vais abîmer mes cuticules. Tous les regards sont tournés vers toi. Ils me regardent comme si j'étais un monstre. Regarde mieux, Marinette. Ce sont eux les vrais monstres. Tu n'es pas Adrien. Félix, où est Adrien ? Qu'est-ce que tu lui as fait ? Du pain de chieng ! Duxo, transforme-moi ! Sous-titrage Société Radio-Canada